Bonjour ! Lorsque nous rencontrons une difficulté émotionnelle, qu'elle soit liée à une composante relationnelle, physique, intellectuelle, peu importe, il est important de lui accorder la réaction appropriée. En effet, c'est en fonction de cette dernière que soit notre difficulté s'enlise et prend de l'ampleur, soit elle se réduit pour ensuite nous en libérer. Le problème, c'est que bien souvent nous aurons tendance à nous juger, à partir dans une dynamique négative qui va incruster cette difficulté jusqu'à nous donner le sentiment de la subir, sans avoir le moindre contrôle. Ce que je vous propose par le biais de cette série d'audio basée sur des affirmations positives, c'est de reprogrammer votre subconscient afin d'opérer un changement durable dans votre perception de vous-même. En d'autres termes, donnez à votre cerveau l'information souhaitée afin qu'il se l'approprie pour qu'elle devienne réalité. Et l'hypnose est un excellent outil pour cela, parce que dans cet état de conscience modifié, l'esprit intègre bien plus facilement et sans le moindre effort les suggestions proposées. Soyez simplement conscient que ce n'est pas une baguette magique. Le changement dépendra de tout ce que vous mettrez en place en parallèle, en fonction de ce que vous souhaitez modifier. Parfois, cela implique de se faire accompagner d'un médecin ou thérapeute. Ce que je vous propose ici est donc complémentaire à vos démarches personnelles. Afin d'installer durablement ce changement de perception pour impacter positivement votre bien-être, cet exercice doit être répété très souvent. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'effectuer quelques capsules courtes, d'une quinzaine de minutes, que je vous invite à écouter très régulièrement. En tout état de cause, il est recommandé de pratiquer la séance quotidiennement durant 21 jours consécutifs pour que cela porte ses fruits. C'est le laps de temps dont l'esprit a besoin pour pouvoir intégrer les choses. De cette manière, ça ne vous demandera que quelques minutes sans devoir renoncer à d'autres activités. Vous pouvez les écouter dans les transports en commun, durant votre pause midi, avant de vous lever ou encore en fin de journée, lorsque vous êtes prêt à dormir. Notez que dès que vous aurez écouté cet audio une première fois, vous pourrez passer cette introduction et tout de suite en démarrer la lecture à la troisième minute. Commençons. Lorsque l'on est confronté à une maladie, quelle qu'elle soit et quelle que soit l'importance de sa manifestation dans notre vie, il est fréquent d'adopter naturellement une position de victime. C'est important de ne pas culpabiliser pour ça. La maladie, par définition, est une injustice totale. On n'a rien fait pour la subir, elle nous est tombé dessus. Il y a cependant plusieurs choses que nous pouvons faire pour reprendre une forme de contrôle sur elle. Lorsque le suivi médical adapté est en place, ce qui est bien sûr la base, il nous appartient alors de travailler le regard que l'on porte sur notre pathologie. Car si l'on ne peut pas modifier le fait d'être malade, il nous est en revanche tout à fait possible de modifier notre perception des choses et par voie de conséquence de diminuer nos sensations douloureuses, améliorer notre qualité de vie, voire même récupérer en autonomie. Pour ce qui concerne la gestion de la douleur, je vous renvoie aux audios thématiques disponibles sur ma chaîne. Ce que je vous propose ici, c'est de reprogrammer votre subconscient pour qu'il intègre durablement le fait que vous reprenez les commandes sur votre corps et votre esprit. Vous serez alors conscient de votre capacité d'avoir un impact positif sur votre bien-être et vous serez en mesure de le faire. Alors allons-y. Je vous invite à fermer les yeux et à prêter attention à votre respiration. Chaque inspiration et expiration vous emmènera plus profondément dans la détente et le lâcher prise. Je vous guide dans cette connexion à vous-même en effectuant un décompte de 5 à 1. 5. En inspirant profondément, vous installez le calme en vous-même. 4. Votre corps, dans son ensemble, se détend. 5. Les muscles se relâchent et vous ressentez une douceur subtile vous envahir. 6. Vous vous enfoncez encore plus profondément en vous, invitant votre conscience à lâcher prise en toute confiance puisque vous êtes en parfaite sécurité. 2. Votre subconscient est prêt à recevoir mes suggestions et à les intégrer durablement, petit à petit, dans votre esprit et dans chaque cellule de votre être. 1. Vous y êtes au plus profond de vous-même, dans cet état de détente sereine où chaque phrase que vous entendrez ou répéterez après moi, trouvera sa place en vous. 2. Si vous le souhaitez, vous pouvez associer chaque phrase à un inspire, mais vous pouvez tout aussi bien respirer à votre rythme. 3. Le plus important étant de ressentir l'intention de la phrase qui s'ancrera en vous sans que vous n'ayez rien à faire pour cela. 4. On y va. 5. Autant que possible, j'accepte ce que je ne peux changer. 6. Mais je décide de la place que cela occupera dans ma vie. 7. Mes ressources personnelles sont nombreuses. 7. Elles me permettront de m'apaiser pour diminuer ma douleur, reprendre le contrôle de moi-même. 8. La vie reste belle et mon chemin se met de petits et grands bonheurs. 9. Je m'autorise à les vivre pleinement, 9. A leur donner la priorité sur tout le reste, 10. A les savourer. 10. Je sais que j'ai la force nécessaire 11. Pour prendre le dessus sur mes difficultés, 11. Lâcher prise et profiter de ce qui est bon pour moi. 11. La maladie ne me définit pas, 11. Elle n'est qu'une petite composante de moi-même. 11. Je me tourne vers ce qui va bien, 11. Ce qui me fait sourire et contribue à mon bonheur. 12. Je renforce le positif et m'en emplie pleinement. 12. Autant que possible, j'accepte ce que je ne peux changer. 12. Mais je décide de la place que cela occupera dans ma vie. 13. Mes ressources personnelles sont nombreuses. 14. Elles me permettront de m'apaiser. 15. Pour diminuer ma douleur. 15. Reprendre le contrôle de moi-même. 15. La vie reste belle. 16. Et mon chemin se met de petits et grands bonheurs. 16. Je m'autorise à les vivre pleinement. 16. À leur donner la priorité sur tout le reste. 17. À les savourer. 17. Je sais que j'ai la force nécessaire 17. Pour prendre le dessus sur mes difficultés. 18. Lâcher prise et profiter de ce qui est bon pour moi. 18. La maladie ne me définit pas. 19. Elle n'est qu'une petite composante de moi-même. 19. Je me tourne vers ce qui va bien. 19. Ce qui me fait sourire et contribue à mon bonheur. 20. Je renforce le positif et m'en emplie pleinement. 21. La vie reste belle. 22. Vous pouvez maintenant revenir tranquillement à vos activités ou vous endormir si c'est ce que vous aviez prévu de faire. 22. Quoi qu'il en soit, faites-le avec confiance. 23. Vous pouvez compter sur vous. 24. À bientôt. 25. Sous-titrage Société Radio-Canada 25. Sous-titrage Société Radio-Canada 25. Sous-titrage Société Radio-Canada 25. Sous-titrage Société Radio-Canada